Vous avez posé la question, comment c'est que Rav Menaché, qu'est-ce qu'il y a de miyuhad dans le collègue de Rav Menaché ? Alors, Rav Menaché est très très strict, comme vous le savez, sur plusieurs choses, comme par exemple, son fils, par exemple un avrech, c'est une personne qui doit représenter la Torah, une personne qui représente la Torah, il doit être irréprochable, c'est ça ? Par exemple, ici dans les lois du collègue, l'avrechim ne fume pas, l'avrechim met la mitfaha, comment on appelle ça en français déjà ? Le kishu uroash, c'est des choses qui sont très importantes, par exemple le bris milah d'un enfant doit être après le net, c'est dans les lois du collègue, au plus vite possible après le net, Quand il y a un enfant qui est né, toutes ces petites choses, c'est en réalité que Rav Menaché ne veut pas seulement qu'on étudie, il veut que les choses se réalisent au mieux De façon pure De façon pure, comme je l'ai expliqué pour ces choses-là, il y a encore quelques petites choses que je ne me rappelle pas là, mais on voit que tout le but, c'est pas que la personne, il s'appelle M. Avrech, est là qu'il réalise tout son chemin De façon droite et pure Droit et pure Et comme tout le monde aurait espéré, comme chaque père aurait espéré pour que son fils soit dans le meilleur chemin et qu'il fasse bien C'est ce qu'on a